Comment lancer les publicités Google Ads pour votre e-commerce? Les amis, Google Ads est très pertinent pour le e-commerce. Et de mon expérience, les publicités qui rapportent le plus, lorsqu'on fait du e-commerce, surtout lorsqu'on a une boutique, une boutique qui vend plusieurs produits, ce sont ces sites de publicité-ci. Alors, ces sites de publicité-ci, c'est le Google Shopping. Si vous réussissez à faire que vos produits apparaissent comme ça sur Google Shopping, ça va faire en sorte que lorsque quelqu'un tape, par exemple, le produit qu'il cherit sur YouTube, il va tomber directement sur votre boutique et il va rapidement faire l'achat et vous allez faire les ventes. Contrairement à Facebook ou Facebook, c'est un trafic froid. Google, c'est le meilleur trafic. Les amis, cette vidéo est faite pour vous montrer comment j'ai fait pour lancer ce style de publicité. Si vous faites dans l'e-commerce, comment vous aussi pouvez lancer ce style de publicité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle de publicité Facebook, Google Ads, je vends des comptes Google Ads, vérifiez, ça accompagne des clients dans leur campagne Google Ads. Donc, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez en ce moment et que vous avez besoin d'apprendre beaucoup, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. Si vous recherchez un prestataire pour lancer vos publicités Google ou bien vous avez besoin de quelqu'un qui va vous configurer un compte Google Ads Vérifié, écrivez-moi sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Alors, pour lancer la publicité, la première étape, c'est de créer un compte Google Ads Vérifié. C'est là où vous pouvez garantir la sécurité et la transparence de vos annonces. Je vous montre sur mon écran comment créer le compte Google Ads Vérifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Après avoir créé le compte Google Ads Vérifié, vous devez avoir un compte Tech Manager, Google Tech Manager. Vous devez configurer ça. C'est ce que je vais vous montrer maintenant sur mon écran. Comment configurer ce compte Google Tech Manager-là. Alors, à quoi sert le compte Google Tag Manager avant d'aller sur mon écran ? Le compte Google Ads Manager vous permet de gérer les balises de suivi des performances de vos annonces. Ça veut dire quoi ? Lorsque quelqu'un va acheter, il va faire un achat, il va initier un paiement, le compte Google Tag Manager-là va vous permettre de gérer ces balises-là, suivre les statistiques de ces annonces-là. C'est en quelque sorte le pixel Facebook. On passe sur mon écran, je vais vous montrer comment paramétrer ça en quelques minutes. Pour terminer, vous devez créer votre compte Google Merchant Center. Pour avoir des publicités Google Shopping, vous devez avoir un compte Google Merchant Center afin que ça puisse s'afficher comme ça. Maintenant que vous avez créé votre compte Google Ads Vérifié, vous avez créé votre compte Google Tag Manager, et vous avez paramétré votre compte Google Merchant Center. Vous avez lancé votre publicité, vous aurez les résultats que vous souhaitez les amis. Paramétrer ces comptes-là, c'est pour moi pas évident. Surtout, avoir un compte Google ad vérifié avec les comptes qui se bloquent tout le temps. Si vous avez des soucis là-dessus, vous m'écrivez. Nous, on vend des comptes Google Ads Manager et on paramètre également tout ce type de publicité-là. J'espère que vous avez énormément appris à travers cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à me poser des questions, à me montrer vos stratégies que vous utilisez pour cartonner. Et n'hésitez pas pour ceux qui veulent me contacter et m'écrier sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao !